15 ans après ses débuts, Patrick Fiori triomphe, une nouvelle fois. Il y a 15 jours, il attaquait une tournée des Zéniths, les plus grandes salles de France. 3000 personnes minimum, un exercice réservé aux artistes les plus populaires. A la vie, à l'amour, que ces moments-là restent en nous pour toujours. Car depuis 15 ans, le public ne l'a jamais lâché. Merci, il est votre gentil, sensationnel. On ne vous loupe pas la télé, non ? Je suis plus beau, en vrai. Une popularité qui résiste à sa quasi-disparition médiatique. Échaudée par des journalistes trop curieux, Patrick a aujourd'hui décidé de prendre le large et de vivre à l'abri des regards indiscrets en Corse. Je n'ai jamais exposé ma famille, ce sont les gens qui sont venus violer ce contexte-là. Pendant un moment, ils vivaient les volets fermés, donc ce n'est pas une vie. Alors comment Patrick réussit-il aujourd'hui à se ménager un jardin secret ? Comment continue-t-il à remplir les salles sans jouer le jeu des médias ? Pourquoi cet artiste, si enclin à protéger son intimité, nous a pourtant reçu avec chaleur sur ses terres d'enfance ? C'est pas des antisèches, c'est juste que moi, ça me rassure. Et ça va dégager tout ça après, d'ici 2-3 jours, j'espère. Trop bien, hein, parce que... Bon, vous m'avez stressé, là, voilà. Non, mais ça va aller, on va s'amuser. Le plus important, c'est ça, en fait, on s'amuse. On en a dit après, nous. Il y a un dicton qui dit, ventre à famille n'a pas d'oreille. La pause déjeuner, inratable pour un chanteur plutôt gourmand. Direction le restaurant de la zone industrielle où se trouvent les studios. Mais même ici, Patrick n'échappe pas à ses fans. Bon appétit, en tout cas. Et comment va l'enfant ? Je peux le dire, c'est à droite de la caméra. Oui, mais moi, je le sais. Voilà, mais tout va bien. Tout va bien. Comment il s'appelle ? Je peux pas vous dire ça, parce que j'ai un micro en même temps et j'ai pas envie. Le prénom de son fils, Patrick a toujours refusé de le donner aux médias. Car depuis quelques années, la discrétion est devenue son mot d'ordre. Les seuls moments où je me dévoile, c'est sur scène, parce que c'est ma musique. Parce que c'est ce que j'aime. Après, sorti du contexte, ma vie, c'est ma vie. Ça me regarde, quoi. Ça m'appartient, c'est à moi. Et que personne, personne ne vienne toucher à ça. Car il y a 15 ans, les journaux se disputent la moindre photo du chanteur. A l'époque, sa notoriété explose avec une comédie musicale. Il est l'un des trois chanteurs de Notre-Dame de Paris. Le carton de la fin des années 90. Un chanteur glamour aux amours célèbres, les médias se repèsent de la vie de Patrick Fiori, avec ou sans son consentement. Souvent sans, d'ailleurs. On ne choisit pas ces choses-là. Quand on se fait shooter, qu'on est en vacances tranquillement, et qu'on nous demande... Enfin, on ne nous demande pas, justement. On nous prend en photo sur un coin de plage, dans une maison. Pour un moment, il vivait les volets fermés. Donc, ce n'est pas une vie. Il a mal vécu. Ce que je peux comprendre. Et du coup, il a pris tout à fait un autre virage, maintenant. C'est qu'il ne veut plus du tout parler de sa vie privée. Et il est parti dans l'extrême inverse. Et ce n'est pas plus mal pour lui. Pourtant, le chanteur choisit de nous emmener malgré tout dans cette île où il vit aujourd'hui, la Corse. C'est ici qu'il cadenasse sa vie privée, bien à l'abri des paparazzi. Pourtant, à première vue, le donjon n'a pas plus la paix ici qu'ailleurs. Je ne sais pas, peut-être ou peut-être pas. Passez un bon séjour. Tiens, je crois que je vais me faire embaucher à l'office du tourisme. Alors, pour la visite, le musée Napoléon, vous descendez un petit peu plus bas sur votre droite. Par contre, il faut payer maintenant. Je suis plus beau en vrai. Elle m'a dit, vous êtes vachement plus jolie là qu'à la télé. C'est gentil. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai dormi que deux heures. Et en plus, si j'avais dormi une nuit entière, je serais canon pour elle. C'est terrible. Des fans qui ne lui épargnent rien. Pourtant, pour chacun, Patrick joue le jeu avec bonne humeur et son public ne s'y trompe pas. Au revoir. Ciao. Vous aussi. Merci de votre gentillesse. Oui, merci. Sensationnel. On ne vous loupe pas la télé non plus. Une gentillesse qui s'est parfois retournée contre lui. Les médisants lui collant volontiers une image de gentil béni-oui-oui. Parce que gentil, ça peut être péjoratif aussi. Gentil, c'est pas spécialement con. C'est dans mon éducation. On m'a donné ça. J'ai toujours l'impression, j'ai eu souvent l'impression de m'excuser d'être normal. Enfin, normal. D'être un garçon poli. Et moi, mon père et mes parents, ils m'ont toujours... Ils nous ont, pas que moi, tous éduqués comme ça. Des mauvaises langues dont il s'abrite en vivant loin de la capitale et de ses paillettes. Ici, pas de place pour les paparadis. Patrick est dans son fief. C'est super protégé. Et puis, je suis toujours averti quand il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui arrivent pour essayer d'avoir des trucs en plus. Je suis toujours averti. À droite, à gauche, c'est un petit peu... Attention. Et ça arrive jusqu'à moi, avant que l'accident arrive. La solidarité corse, car Patrick habite sur l'île depuis qu'il a 16 ans. Il a même adopté le nom corse de sa mère comme nom de scène. Fiori, ça veut dire fleur. Donc, je m'appelle Patrick Fleur en français. C'est moins romantique, je trouve Patrick Fleur en français. Patrick Fiori, c'est plus joli. Ici, Patrick, c'est l'enfant du pays, bien loin du star système parisien. On en voit, on en voit pour la 3. Un homme comme les autres, au plaisir simple, la gastronomie corse en tête de liste. Alors, il y a quoi au menu ? Soupe de poisson avec des salades indiennes. Des spaghettis oursin. Spaghettis oursin. C'est un grand classique. Je vous le ferai goûter tout à l'heure. Et ça, tomate à basilic. Ça fracasse. Ça, c'est monstre. Je... Voilà. 3 secondes, c'est dressé. Bon, ben, c'est bon. Dans 7 jours, Patrick sera sur scène devant 6000 personnes, bien loin de la plage et des oursins. Très bon. C'est vraiment 2 mondes complètement différents, mais qui, pour moi, sont... Enfin, deviennent vraiment un équilibre vital. J'ai vraiment besoin de ça. Je pourrais pas être que sur scène toute la journée et faire que de la musique. Il faut que je touche la vie. Il faut que je sois dedans, avec les gens. Le grand écart entre 2 mondes que tout sépare. Retour à Montpellier, côté showbiz, cette fois. Il est 14h. Dans 6h, Patrick sera sur scène pour la 1re de sa tournée des Zéniths. Je vais pas dormir. Je vais pas dormir, mais c'est normal. On peut pas dormir quand on a une première, comme ça, c'est pas possible, quoi. Mais je crois qu'eux non plus, hein. Le stress. Patrick n'a jamais fait de salsie grande en solo. La classe ! 6 000 personnes, et c'est le début d'une longue série. Plus de 85 dates sont prévues. Ça va faire du monde, hein. Ah, oui. Je m'en vais. J'annule, j'annule ! Stop ! J'annule. Est-ce que j'ai les chocottes ? Oui. Oui, mais c'est des chocottes constructives, je dirais, voilà. Pourtant, à l'extérieur, dans la file d'attente, le public est déjà conquis. Qu'est-ce qui vous plaît, c'est lui ? Euh, l'homme, le chanteur, euh... Tout. Tout. Fabien. Physiquement, sa voix, son intelligence, c'est tout. Sa joie de vivre, sa spontanéité, ça... Il a l'air gentil. Il chante très bien, très belle voix. Mais le tombeur de ces dames a pour le moment d'autres préoccupations. Ça vous ennuie pas si je prends mes pattes, maintenant ? Ouais, c'est cool, merci. C'est l'heure de son petit rituel, toujours le même, avant de monter sur scène. Moi, c'est des pattes, sucreux, là. Putain, mais on est beaucoup à faire ça. Il faut de l'énergie, là. Ça rigole pas. En règle générale, le soir, je perds... Je perds entre 500 et 800 grammes, vraiment. Je les perds. Donc, à la fin de la tournée, je suis... Ouais, ça, masculin. Moi, je suis peur. Bonsoir, Montpellier ! Revigoré par ses tortellinis, Patrick part à la conquête de son public. Une salle comble qui l'attaque avec son nouveau titre, l'instinct masculin. Un mélange de nouveaux morceaux, mais aussi d'anciens tubes que le public connaît toujours par cœur, quelques années après. Le charme Fiori a opéré une fois de plus. Les fans sont ravis. Patrick aussi. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Enfin, j'allais jamais y arriver au bout. C'est épuisant, moi. Mais elle est passée. Voilà. C'était bien. La première. Ouais. C'était... Enfin, moi, je me suis éclaté, quoi. Moi, je trouvais ça génial. Tchao. De très bon augure pour les 85 dates à venir.